Voici John. John semble attirer le mauvais temps et toutes sortes de catastrophes naturelles partout où il va. Un jour, John remarque que son chien est agité. Le toutou n'arrête pas de gratter sur la porte d'entrée et de s'agiter dans la maison. Il essaye même de se cacher dans un coin en hurlant et en aboyant. Lorsque des tasses commencent à tenter dans l'armoire, John comprend ce que cela signifie. Le bruit est produit par des chocs précurseurs, des mini-séismes qui précèdent l'événement principal. Les tremblements de terre se produisent souvent en grappes. Après quelques faibles tremblements de terre, il est probable qu'un plus gros soit en préparation. Précédant la catastrophe, on peut aussi remarquer des lumières bleues bizarres. Certaines d'entre elles semblent sortir du sol, d'autres planent dans les airs. Ce sont des lumières de séisme. Elles peuvent apparaître plusieurs jours ou quelques secondes avant que le sol ne commence à trembler. Maintenant, John marche le long du rivage de l'océan. Soudain, il voit l'eau se retirer de la plage à une vitesse fulgurante. John, mon ami, fuit aussi vite que possible et trouve un point en hauteur. Un tsunami arrive et ta vie pourrait dépendre de la rapidité de ta réaction. Si John repère une élévation inattendue du niveau de la mer, cela peut être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La deuxième, beaucoup, beaucoup plus grande, arrivera environ 10 minutes plus tard. John peut aussi remarquer que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et crée des motifs bizarres. C'est un autre signe certain qu'un tsunami est proche. Maintenant, John a l'impression que quelque chose cloche avec le soleil. A travers ses lunettes de soleil spéciales très polarisées, il voit qu'il y a des éruptions irrégulières autour du contour de l'étoile. Si ces rayons bizarres sont accompagnés d'aurores dans le monde entier, ils sont le signe d'une tempête solaire. Ces tempêtes sont généralement causées par des perturbations du champ magnétique du soleil. Dans ce cas, les explosions de gaz et de radiation à la surface du soleil deviennent si massives et puissantes qu'elles peuvent même atteindre notre planète. Heureusement, les tempêtes solaires ne sont pas vraiment dangereuses pour les gens. Mais elles peuvent perturber le réseau électrique et même provoquer des pannes. Le ciel au-dessus de la tête de John s'assombrit et devient sinistrement vert. Quelque chose le frappe sur le front. Aïe ! Il ramasse l'objet en question. C'est un grelon. Pourtant, il ne fait pas si froid dehors et il ne pleut pas. Bientôt, il entend un bruit qui s'approche rapidement et se transforme en un fort rugissement. On dirait qu'un train de marchandises fonce vers lui. Mais ce n'est pas un train, c'est une tornade. L'entonnoir n'est pas visible derrière un nuage de débris. Mais John ne peut pas confondre cette colonne d'air en rotation avec autre chose. Tu es sur la route, John ? Alors éloigne-toi le plus possible de ta voiture. Vite, trouve un fossé, allonge-toi dedans et couvre-toi la tête. Tu es en intérieur ? Alors éloigne-toi des fenêtres et descends au sous-sol si possible. Et s'il te plaît, fais très attention si tu aperçois des nuages de forme conique. Ceci signifie de violentes tempêtes. Et si tu remarques qu'un tel nuage commence à tourner sur lui-même, cherche immédiatement un abri. Cherche immédiatement un abri. Le nuage est en train de se transformer en tornade sous tes yeux. La bonne nouvelle, c'est que John ne doit s'inquiéter que des nuages coniques chauds, car les nuages froids sont totalement inoffensifs. Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir déterminer la température du nuage rien qu'en le regardant. Tiens, John vient de repérer des arbres aux formes étranges. Ils ressemblent à la lettre J et poussent sur une pente. Cela signifie que le sol sous les pieds de John est probablement instable. S'il continue à marcher ici, cela pourrait provoquer un dangereux glissement de terrain. Les vagues carrées apparaissent lorsque deux formes de vagues différentes s'écrasent l'une contre l'autre. Ce phénomène est plutôt beau à voir, mais non, ne va pas dans l'eau, John. Continue à le regarder depuis la rive. Les courants croisés à cet endroit peuvent facilement entraîner même le nageur le plus expérimenté sous la surface. John continue de marcher le long de la rive. À un moment donné, il voit des vagues violentes et agitées transportant des débris océaniques et des algues. Cette fois, il reste hors de l'eau. Il sait que cela peut être le signe d'un fort courant de retour qui peut emporter un nageur très loin au large. Que dirais-tu maintenant d'une promenade dans le parc ? John aime cette idée. Le soleil brille et le ciel est si bleu. Soudain, il aperçoit un nuage vertical qui grandit rapidement. Au début, il semble d'un blanc éclatant, mais à mesure qu'il s'approche, à une vitesse alarmante, il devient dense et couleur d'encre. Le ciel s'assombrit, il commence à y avoir du vent. C'est alors que John remarque que ses cheveux se dressent sur la tête. C'est le signe qu'il est sur le point d'être frappé par la foudre. À ce moment précis, des charges positives s'élèvent de son corps. Elles se dirigent vers la partie chargée négativement de l'orage. S'il ne réagit pas rapidement, ces charges vont se rencontrer. Il n'y a nulle part où se cacher. Alors, John doit s'accroupir et essayer de se rendre plus petit que les objets qui l'entourent. Oh non, John, ne t'allonge pas sur le sol. Il est peut-être humide et est par conséquent conducteur d'électricité. Il y a d'autres signes qui indiquent le danger pendant un orage électrique. Les paumes de John peuvent commencer à transpirer. Il peut entendre des craquements et des bourdonnements bizarres provenant d'objets métalliques à proximité. Sa peau peut commencer à picoter. Il peut ressentir un étrange goût métallique dans sa bouche. De plus, il est probable que John sente une odeur de chlore, qui est celle de l'ozone. Les charges électriques divisent les molécules d'azote et d'oxygène, qui sont les principaux gaz composant l'atmosphère, en atomes séparés. Lorsque ces atomes se réunissent à nouveau, certains d'entre eux produisent des molécules composées de trois atomes d'oxygène. C'est l'ozone. On peut en sentir l'odeur pendant un orage, car les courants descendants amènent ce gaz des hautes altitudes à notre niveau. Certains insectes peuvent sentir un orage arriver. Ils se préparent à la catastrophe naturelle en se figeant. Alors, quand John remarque que les insectes autour de lui ont l'air de somnoler, il sait qu'il doit se préparer. Oh, et les abeilles peuvent prédire les fortes tempêtes de pluie. Elles se mettent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Alors qu'ils se promènent près de la rivière pendant une période de forte pluie, John entend un rugissement. Il est paralysé par la peur. Il s'agit probablement d'une crue soudaine qui se dirige dans sa direction. En effet, il voit bientôt des débris descendre avec le courant. L'eau change rapidement de couleur, devenant boueuse et foncée. Les crues éclairs sont très dangereuses. Alors mets-toi tout de suite à l'abri, Johnny. Un autre jour, John voit un spectaculaire nuage mural. Il semble s'étendre sur 8 kilomètres. Dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'une tempête violente qui arrive. Mais si le nuage mural commence à se déplacer en cercle, c'est le signe certain d'une tornade. John marche sur un champ de glace dans la montagne, écoutant les sons que fait la glace sous ses pieds. Le bruit est plutôt creux. Vite, John, vérifie s'il y a des fissures autour de tes empreintes de pas. Si c'est le cas, il y a de fortes chances qu'une avalanche soit sur le point de se produire. Bientôt, John voit effectivement une avalanche se déplacer dans sa direction. Il fait de son mieux pour quitter la pente. Dans la plupart des cas, il pourrait probablement la distancer en se dirigeant vers le bas de la pente, puis en se dirigeant sur le côté. Mais pas cette fois. Il réalise qu'il n'a pas assez de temps et se dirige vers l'arbre le plus proche. Si John s'y accroche très fort, l'avalanche ne l'entraînera peut-être pas. Mais si cela ne fonctionne pas, il doit essayer de nager jusqu'à la surface de l'avalanche tant qu'elle est encore en mouvement. Par une belle soirée d'été, John remarque que des feuilles aux tiges souples s'affaissent tout à coup. Ah, c'est peut-être à cause d'une tempête à venir. Juste avant l'arrivée d'une tempête, l'air devient généralement plus humide, les feuilles deviennent aussi humides et lourdes et le vent les retourne facilement. John vit dans une assez vieille maison et est habitué à avoir des fissures dans les murs intérieurs. Mais un jour, il remarque que certaines d'entre elles se sont élargies. Et regarde, il y en a aussi des nouvelles. C'est un signal d'alarme. Il vit dans une région très calcaire, donc de nouvelles fissures peuvent signifier qu'un gouffre est sur le point de s'ouvrir à côté de sa maison. John se dépêche de rentrer chez lui en essayant de ne pas perdre de temps à admirer les nuages accrus. Il semble tout droit tiré d'un film de science-fiction. Il se forme lorsque de l'air chaud et humide est pris dans un courant ascendant d'orage. Et ces nuages de mauvaise augure signifient le plus souvent qu'une tempête se prévient. Les lumières sismiques font partie des phénomènes naturels les plus mystérieux qui soient. Elles peuvent se produire avant, pendant ou après un tremblement de terre. Elles sont généralement blanches ou bleutées et ne durent que peu de temps, mais elles peuvent parfois rester jusqu'à 10 minutes. Il est difficile de les étudier, car elles peuvent se produire à des distances variables de l'épicentre du séisme. Nous savons par ailleurs qu'elles n'apparaissent que lors des tremblements de terre puissants d'une magnitude de 5 ou plus sur l'échelle de Richter. Les scientifiques pensent qu'elles pourraient être causées par la libération d'oxygène ionisé qui se produit lorsque certaines roches se fissurent. Le phénomène suivant n'est pas spontané, mais il n'en est pas moins impressionnant. Il faut se rendre à la Macarena en Colombie pour y assister. Il s'agit de l'arc-en-ciel liquide du Cagnocrystallis, alias la rivière aux cinq couleurs. On peut y voir la rivière se métamorphoser, passant du rouge au jaune, au vert et au violet, en fonction de la lumière et de la condition de l'eau. Ce spectacle étonnant est causé par une plante aquatique remarquable. Elle se fixe sur les rochers de la rivière et donne à l'eau une couleur rougeâtre. Cette eau est également très claire, avec très peu d'impureté, ce qui rend les pigments rouges encore plus visibles. Si tu visites un jour cette destination étonnante, tu feras également la connaissance d'une faune variée aux alentours. On peut y voir des haras rouges ainsi que des singes hurleurs. Chaque automne et chaque printemps, un magnifique phénomène naturel se produit dans la région de la mer des Wadens, en Europe du Nord. Environ un million et demi d'étourneaux se rassemblent au même endroit pour se reposer dans les hautes herbes pour la nuit. Cependant, avant que la nuit ne s'installe, les étourneaux peuvent être assaillis par des oiseaux de proie affamés. Les étourneaux forment alors des motifs complexes pour échapper aux rapaces, ce qui donne lieu à un ballet hypnotique. Ce spectacle est connu sous le nom de « Soleil noir » et implique des milliers, voire des millions d'oiseaux qui volent en formation. La raison de ce vol synchronisé est qu'il rend plus difficile pour les prédateurs de repérer et de capturer un étourneau en particulier. Les sons volcaniques, également appelés signaux acoustiques volcaniques, peuvent se produire avant une éruption. Ils proviennent de la mise sous pression du magma dans les crevasses et les tunnels, des explosions de bulles de gaz et des réseaux d'eau thermales près de la surface du volcan. Lorsque le magma monte, le gaz s'accumule et fissure la surface. Le magma, riche en gaz, produit alors un son semblable à celui d'un orgue de barbarie, connu sous le nom de « trémor volcanique ». Le son change au fil du temps, prenant des allures de concert naturel. Un trémor volcanique est le signe d'une irruption imminente. Il est donc préférable de se mettre à l'abri si l'on entend quelque chose d'inhabituel à proximité du site d'un volcan. L'un des phénomènes les plus irréels que l'on puisse vivre sur Terre se produit à proximité des dunes de sable. Si tu te trouves au sommet d'une dune, tu auras peut-être la chance d'entendre l'une des choses les plus étranges qui soit, du sable chantant. En réalité, les scientifiques n'ont pas encore pleinement compris pourquoi ce phénomène se produit. Selon une théorie, le sable produirait ce son en glissant le long des dunes et serait provoqué par la friction entre ses grains. Mais comment reconnaître le chant du sable ? C'est un peu comme un avion qui vole au loin. L'un des rares endroits sur Terre où le sable fait un bruit si puissant qu'il peut être entendu par les touristes est le désert du Namib en Afrique ou les Barking Sounds qui se trouvent à Hawaï. Pour voir une rare cascade dorée, il faut se rendre au parc national de Yosemite et plus précisément à la chute Horsetail. Tu devras planifier ton voyage à l'avance pour être sûr d'arriver en hiver ou au début du printemps. C'est la seule période de l'année où l'on peut admirer ce spectacle magnifique. Soyons clairs, ce n'est pas de l'or véritable qui tombe de la montagne. Il s'agit en fait d'une illusion d'optique. Au crépuscule, la lumière du soleil frappe la cascade d'une manière si particulière qu'elle lui donne l'apparence d'une rivière faite d'or ou de lave. Dans le parc national californien de la Vallée de la Mort, certaines roches semblent se déplacer d'elles-mêmes et laisser des traces derrière elles. Les scientifiques ont d'abord pensé que le grand géocoucou, tu sais, le bip bip du dessin animé, pouvait être à l'origine de ses mouvements. Mais cette créature est bien trop petite pour traîner des rochers. On a également pensé que le vent pouvait en être à l'origine, mais les rochers sont également trop lourds pour être emportés par celui-ci. Les scientifiques étudient ces roches depuis des années, mais jusqu'en 2014, personne ne les avait vraiment vus bouger. On les avait simplement retrouvés dans des positions différentes à différents moments. Grâce à la chronophotographie, on a découvert que ce mouvement était dû à une combinaison de précipitations, de changements rapides de la température et d'un petit peu de vent. Lorsqu'il pleut, l'eau gèle parfois et les rochers restent piégés dans la glace. Lorsque la température augmente, celle-ci commence à fondre et se déplace lentement, entraînant les rochers avec elle. Les traces laissées se solidifient sous l'effet de la chaleur du soleil. La couche de glace qui déplace ces rochers est très fine et s'évapore rapidement. Et c'est pourquoi les scientifiques ont si longtemps eu du mal à comprendre ce phénomène. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale ? Attache ta ceinture car on va te faire découvrir le monde de la foudre volcanique. Non, il ne s'agit pas d'un nouveau type de danse tectonique, même si on attend tout ça avec impatience. C'est juste un nom stylé pour parler de la foudre et du tonnerre qui se produisent lors d'une éruption. Durant un orage normal, des particules positives et négatives entrent en collision et créent de puissantes étincelles. Et le grondement que tu entends ? Il s'agit du tonnerre. Mais lorsqu'un volcan commence à gronder, certaines particules de cendres se trouvent électrifiées et entrent en collision les unes avec les autres. Cela provoque des décharges électriques, ce qui donne l'impression que la foudre provient directement du volcan. Avec toutes ces cendres, ces fumeroles et ces gaz en suspension, on se croirait tout droit plongé dans un film de science-fiction. Et c'est cela que l'on appelle parfois un orage sale. As-tu vu ce rayon de lumière géant s'élever dans le ciel ? C'est ce qu'on appelle une colonne lumineuse. Et ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de sorcellerie, mais simplement d'un amas de cristaux de glace qui nous jouent des tours. Lorsqu'il fait froid dehors, ces cristaux qui flottent près du sol, reflètent la lumière directe et créent ces colonnes de lumière qui semblent provenir de l'espace. En réalité, il s'agit simplement d'un tas de petits cristaux qui nous montrent leur capacité de réflexion. Et si tu trouves que ces colonnes de lumière naturelles sont cool, attends de voir celles qui sont artificielles. Elles peuvent être encore plus grandes, car la lumière des lampadaires n'est pas tout à fait la même. Par ailleurs, ces cristaux de glace peuvent toujours réfléchir la lumière, même s'ils sont légèrement inclinés. Imagine que toute cette lumière provienne de lampadaires situées à seulement quelques mètres. Alors la prochaine fois que tu verras une colonne lumineuse, ne cours pas te mettre à l'abri et profite plutôt du spectacle. Si tu croises dans le ciel ces formes bizarres, semblables à des bulles, tu peux te considérer chanceux. Ces petites merveilles sont appelées des nuages mammatus, et il ne s'agit pas de nuages ordinaires. La plupart des nuages se forment lorsque l'air s'élève, ce qui les fait ressembler à de grosses boules de coton. Mais les nuages mammatus se forment lorsque l'air s'enfonce, ce qui leur donne l'air de flotter à l'envers. L'air au-dessus et au-dessous de ces nuages crée une petite turbulence, et avant que tu ne t'en aperçoives, les particules des nuages forment des orbes parfaitement ronds. Ne reste pas trop longtemps à les regarder, car ils sont souvent le signe qu'un orage se prépare. Qu'avons-nous ici ? On dirait que le soleil porte un chapeau festif aux couleurs de l'arc-en-ciel au sommet des monts métallifères en Allemagne. Ce phénomène s'appelle d'ailleurs un halo solaire, et ces arbres couverts de neige ont également l'air d'être de la fête. Tout cela est dû aux cristaux de glace qui se trouvent dans les nuages en altitude. Ils aiment courber et réfléchir la lumière, ce qui donne l'impression que le soleil est en train de danser comme dans une lampe à lave. Et oui, cela peut signifier que le mauvais temps n'est pas très loin. Mais ne laisse pas cela gâcher ton plaisir. Tu peux toujours rester dans le coin et prendre de superbes photos. Bienvenue chers invités et bienvenue au SMPAquarium. Ici, vous allez pouvoir admirer les créatures marines et océaniques les plus dangereuses qui soient. Mais ne vous laissez pas induire en erreur par ce que j'ai dit. Il est fort possible que vous croisiez l'une de ces créatures sous-marines lors d'une banale promenade à la plage. Alors, regardez-les attentivement dès maintenant, et vous pourriez bien éviter le pire. Est-ce un poisson ou un vieux caillou ? Ce que tu observes est communément appelé le poisson-pierre, ou encore sinon c'est pour les intimes. Si tu aimes la plongée et l'observation des fonds marins, tu en as peut-être déjà croisé un sans même t'en apercevoir. Son apparence fait qu'il est presque impossible de le distinguer de n'importe quelle autre pierre, en raison de sa coloration grise et de son aspect tacheté. Surtout si tes lunettes de plongée sont un peu embuées. Enfin, tu ferais mieux de faire attention, car sinon les conséquences pourraient être fâcheuses, puisque les poissons-pierres sont parmi les plus venimeux qui soient. Bien que certains types de poissons-pierres soient connus pour vivre dans les rivières, la plupart d'entre eux résident dans les récifs coralliens, près des tropiques des océans Pacifiques et Indiens. Les épines de leur nageoire dorsale, en forme d'aiguille, se dressent lorsqu'ils se sentent dérangés ou menacés, et injectent le poison qu'elles contiennent. La raison la plus courante des piqûres de poissons-pierres est que les nageurs marchent dessus sans s'en rendre compte. Cependant, il n'est pas nécessaire de se trouver dans l'eau pour se faire piquer. Comme ils peuvent survivre hors de l'eau jusqu'à 24 heures, tu devrais aussi faire attention où tu marches quand tu vas à la plage. Les personnes qui se sont faites piquer par des poissons-pierres décrivent cela comme une expérience extrêmement pénible. Ce venin peut entraîner des infections, et dans certains cas, il est connu pour avoir résulté en un état de choc, voire une paralysie. Cela peut sembler surprenant, mais en dépit de sa mauvaise réputation, le poisson-pierre est tout à fait comestible, s'il est préparé correctement. Lorsque le poisson est cuit, son venin se décompose. Et si ses nageoires dorsales, qui sont la principale source de son venin, sont retirées, le poisson-pierre cru peut aussi être servi en sashimi. Cette créature peut sembler sortie d'un film de science-fiction, mais elle est bien réelle. Dis bonjour à la pieuvre à anneaux bleus. Ne te laisse pas abuser par sa petite taille, qui peut aller de 12 à 20 cm en comptant les tentacules, car ces petites bêtes sont bourrées de venin, capables d'affecter jusqu'à 26 personnes en quelques minutes. Tout comme les poissons-pierres, les pieuvres à anneaux bleus se trouvent dans les océans Pacifiques et Indiens, du Japon à l'Australie. Elles vivent généralement dans les récifs coralliens et les zones rocheuses du fond des mers. On peut aussi en trouver dans les mares résiduelles, les herbiers marins et les lits d'algues. Les pieuvres à anneaux bleus ne sont pas agressives par nature. Lorsqu'elles ne sont pas en quête de nourriture, comme des crabes et des crevettes, ou à la recherche d'un partenaire, elles se cachent souvent dans les récifs marins, les coquillages ou les crevasses. Ce n'est que si elles sont provoquées, acculées ou saisies à pleine main, qu'elles deviennent dangereuses pour l'homme. Lorsqu'elles sont menacées, elles prennent une couleur jaune vif et des anneaux bleus iridescents apparaissent sur tout leur corps, en guise d'avertissement à leurs prédateurs potentiels. Leur piqûre passe généralement inaperçue. Tu ne pourrais donc pas te rendre compte que tu as été piqué avant qu'il ne soit trop tard. Le venant d'une pieuvre à anneaux bleus peut provoquer des vertiges, ainsi qu'une perte d'essence et des capacités motrices. Et finalement, la paralysie. Alors, vaut mieux garder tes mains pour toi et reculer en vitesse si tu en vois une. Non, ce n'est pas un bouquet de fleurs. Alors n'essaie pas de cueillir et de sentir une de ces choses rosâtres en forme de cube. Ce qui se trouve devant tes yeux est un animal marin appelé l'oursin fleur. Il a peut-être l'air magnifique, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il a été nommé l'oursin le plus dangereux dans le Guinness Book des records en 2014. Les oursins fleurs habitent les zones tropicales du bassin indo-pacifique et vivent généralement dans les récifs coralliens, les rochers, le sable et les herbiers marins à des profondeurs de 0 à 90 mètres. Leur caractéristique la plus remarquable est leur pédicelaire, qui sont des organes défensifs en forme de griffes, que l'on trouve aussi chez les étoiles de mer. Ce qui les différencie de tous les autres oursins est le fait que leur pédicelaire sont, comme leur nom l'indique, en forme de fleurs et généralement de couleur blanc-rosé à blanc-jaunâtre avec un point central violet. Cachés sous ces fleurs, ils disposent également d'épines courtes et émoussées. Bien que de nombreux oursins délivrent leur venin au moyen de ces épines, les oursins fleurs le font au moyen de leur pédicelaire ou fleur. Si elles ne sont pas dérangées, les extrémités de ces fleurs présentent généralement une forme élargie en coupe ronde. Leur surface dispose de minuscules capteurs avec lesquels ils peuvent détecter les dangers. Et lorsqu'elles entrent en contact avec de telles menaces, ces fleurs se referment immédiatement et commencent à injecter leur venin. Ce qui est curieux, c'est que les petites griffes de ces fleurs peuvent parfois se détacher de leur tige, s'accrocher au point non contact et continuer à injecter du venin pendant des heures à quiconque les a touchés. On dirait une flaque géante de glace à la framboise fondue, non ? Tu aimerais bien ! Sauf que c'est une méduse à crinière de lion, aussi appelée cyanée capillaire. Elles sont connues pour préférer les eaux froides. C'est pourquoi on les trouve principalement dans les océans arctiques, Atlantique Nord et Pacifique Nord. Mais il est également possible de les apercevoir autour des îles britanniques et dans les eaux scandinaves. La méduse à crinière de lion est l'une des plus grandes espèces connues de méduses. Elles doivent leur nom à leurs longs tentacules, semblables à des cheveux, qui peuvent atteindre une longueur de 3 mètres. Et bien que le diamètre moyen de la cloche d'une méduse à crinière de lion soit d'environ 50 cm, elle peut parfois atteindre un diamètre de plus de 2 mètres. La plus grande méduse à crinière de lion jamais observée a été vue en 1865 au large des côtes du Massachusetts. On a mesuré qu'elle avait des tentacules d'environ 36 mètres de long pour un diamètre de plus de 2 mètres. Pour te donner un ordre de grandeur, elle était plus longue qu'une baleine bleue. Les méduses à crinière de lion chassent en étendant leurs tentacules tout autour, créant ainsi un piège pour rattraper leur nourriture. Comme elles disposent d'environ 1200 tentacules urtiquants, il faudrait un poisson extrêmement chanceux pour espérer leur échapper. La piqûre d'une méduse à crinière de lion ne présente généralement pas un danger mortel, mais il faut tout de même éviter de nager à travers ses tentacules, car cela peut s'avérer très douloureux pour les humains. Et si tu envoies une échouée sur la plage, mieux vaut ne pas la toucher, car elle peut te piquer encore longtemps après avoir été rejetée sur le rivage. Fait amusant, la méduse à crinière de lion apparaît dans l'histoire de Sherlock Holmes, la crinière du lion, en tant que suspect. Mais ne t'inquiète pas, nous ne donnerons aucun spoiler. Le dernier animal marin que tu observes à présent est un serpent de mer. Et oui, ils sont différents des anguilles. Il existe 69 espèces identifiées de serpents de mer. La plupart d'entre eux se trouvent dans les eaux tropicales et subtropicales des océans indiens et pacifiques. Et ils existent depuis des millions d'années. Pour faciliter les choses, les scientifiques ont séparé toutes les différentes espèces de serpents de mer en deux catégories. Les vrais serpents de mer et les tricots rayés. Alors que les vrais serpents de mer passent presque tout leur temps en mer, les tricots rayés peuvent aussi ramper sur la terre ferme. Si tu vois un serpent sur la plage, tu peux déterminer s'il s'agit d'un serpent de terre ou de mer en regardant sa queue. S'il ressemble à une pagaie, alors c'est un serpent de mer que tu as là. Mais assure-toi de garder tes distances dans les deux cas. Tous les serpents de mer doivent faire surface régulièrement pour respirer, car ils n'ont pas de branchies. C'est pourquoi tu pourrais en croiser un pendant que tu nages. Si cela arrive, tu ferais mieux de t'éloigner le plus vite possible, car la plupart des serpents de mer ont davantage de venin que le cobra ou le crotal moyen. Cependant, comme ils n'attaquent que s'ils sont provoqués, les morsures sont assez rares. Un autre fait anodin sur les serpents de mer, ce sont les seuls reptiles à donner naissance dans les océans. La majorité des serpents de mer gardent les oeufs en eux et donnent naissance à des petits serpents presque déjà formés tout en nageant. Mais ce n'est pas le cas du tricoreiller à lèvres jaunes. Ils se rendent sur la terre ferme pour pondre leurs oeufs. Tu te souviens du poisson-pierre au début de notre visite ? Ils sont chassés par les serpents de mer. Et oui, c'est ça la chaîne alimentaire. Cet arbre hérissé de pointe sait comment tirer. Alors, tu ferais mieux de ne pas t'en approcher. Il s'appelle l'arbre bombardier et tu peux le trouver en Amazonie. Au départ, ces graines ont la forme d'une petite citrouille. Au fil du temps, elles durcissent et mûrissent. Mais voici la partie amusante. Juste au moment où elles atteignent leur maturité, les graines éclatent et sortent à une vitesse de 240 km heure. Elles peuvent même atteindre des distances de 18 mètres. C'est pourquoi il est si risqué de se trouver sur leur chemin pendant l'explosion. Sans oublier que les graines sont également toxiques. Bah, au point où on en est. Bien sûr, certains arbres ne poussent pas tout à fait à la verticale. Mais un arbre complètement courbé, dont les branches touchent même le sol, c'est un spectacle à ne pas manquer. Un tel arbre, le genévrier Sabine, pousse en Espagne. Sa forme dépend du vent, car l'arbre se plie dans sa direction. Par conséquent, non seulement il a souvent une forme bizarre, mais il peut aussi en changer complètement à différentes périodes de l'année. Cet arbre flexible peut atteindre plus de 8 mètres de haut et a tendance à pousser dans les endroits les plus improbables, comme sur des rochers. Que penses-tu d'un arbre qui est aussi vieux que les dinosaures ? Découvert en 1994, le pin de Wollemi peut être trouvé dans les Blue Mountains de Sydney en Australie. Il remonte à plus de 200 millions d'années. On peut donc facilement imaginer que les dinosaures se sont promenés autour de lui. Comme ces arbres sont en voie de disparition et que seulement 100 spécimens en existent à ce jour dans la nature, les scientifiques n'ont pas envie de divulguer leur emplacement. Ils veulent s'assurer que les arbres soient bien préservés. De plus, ils sont importants pour la science, car les étudiés peuvent nous aider à découvrir de nouvelles informations sur le passé de la Terre. L'écorce d'un arbre peut nous apprendre beaucoup de choses différentes, comme les différentes périodes de température qu'il a traversées ou son exposition à divers composés chimiques. L'arbre de vie tient son nom du fait qu'il est capable de résister à des conditions très difficiles et de prospérer tout de même. Situé dans le désert du Bahreïn, le Prosopis cineraria possède un système racinaire très profond qui lui permet de survivre à la chaleur torride. Les scientifiques ne savent toujours pas comment il parvient à obtenir suffisamment d'eau. Il est si particulier qu'il rassemble plus de 50 000 touristes chaque année. La India dormida au Panama est une zone montagneuse qui a la forme du corps d'une jeune fille endormie. Elle fait partie d'une région plus vaste et mystérieuse appelée El Valley de Antone, près de l'un des plus grands volcans dormants habités au monde. On y trouve aussi des arbres assez bizarres, des arbres carrés. Même les cernes de ces arbres, c'est-à-dire l'intérieur de leur tronc, ont la même forme, avec des arêtes nettement dessinées, parfois même un angle parfait de 90 degrés. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ces arbres poussent dans cette forme particulière. Ils ont même essayé de prélever des échantillons de certains de ces arbres afin de les planter ailleurs, pour voir s'ils conservaient cette forme. Et ça n'a pas marché. Il est donc clair que la forme étrange de ces arbres a quelque chose à voir avec la vallée elle-même. Certaines personnes pensent qu'à l'origine, un agriculteur local aurait planté ces arbres dans des boîtes, les forçant à pousser ainsi afin de réduire les pertes en menuiserie, car les arbres ronds finissent souvent par être découpés en planches rectangulaires. L'un des arbres les plus anciens et les plus grands du monde se trouve dans le parc national des Sequoias aux Etats-Unis. Il s'agit du général Sherman et il mesure une hauteur record de 84 mètres. C'est presque aussi grand que la statue de la liberté. Sa circonférence est tout aussi impressionnante, puisqu'au niveau du sol, son tronc mesure environ 30 mètres de large. Quant à son âge, on ne peut que deviner qu'il a entre 2300 et 2700 ans. Comment ça va, vieille branche ? Il existe de nombreuses espèces d'arbres magnifiques, mais aucune n'est aussi frappante que l'eucalyptus arc-en-ciel que l'on trouve aux Philippines. Il a presque l'air d'être peint à la main en raison de ses couches d'écorces multicolores. Cet arbre présente une coloration irrégulière, affichant de nombreuses couleurs à la fois du vert au bleu, puis au violet, en passant par l'orange et enfin au brun. Il n'est pas utilisé à des fins de décoration, mais plutôt pour la fabrication de papier. En Namibie, se trouve un arbre à la forme étrange et plutôt dangereux, l'arbre bouteille. Pour ce qui est de sa forme, le nom parle de lui-même, avec un tronc rond qui se rétrécit vers le haut. Mais la sève laiteuse récoltée sur cet arbre est extrêmement toxique. La légende veut que les chasseurs locaux y trempaient leurs flèches pour plus d'efficacité. Il est cependant très beau au moment de la floraison avec des fleurs roses et blanches au centre rouge. Voir un arbre tordu de temps en temps n'a rien de spécial. Mais pour en voir une forêt entière, il faut se rendre dans la ville polonaise de Grifino. Près de celle-ci, il y a une forêt composée de 400 arbres aux formes étranges. Ils ont été courbés grâce à une intervention mécanique. Ils n'ont pas simplement poussé comme ça, mais le but de la manœuvre reste un mystère à ce jour. Certains ont dit que c'était parce que le bois de ces arbres était destiné à la fabrication de meubles ou même à la construction de bateaux. Mais, quoi qu'il en soit, l'exploitation de cette forêt a fini par être abandonnée. Le Seiba Pantandra, ou fromager, a entrepris d'envahir les anciens temples de Taprom, au Cambodge, créant une vue spectaculaire. Les branches massives de ces arbres ont été libres de pousser sur les structures depuis des lustres, tout cela remontant jusqu'au XIIe siècle. Les temples ont été depuis restaurés et sont accessibles aux touristes. Le dragonnier pousse dans les îles Canaries, au nord-ouest de l'Afrique. Les locaux disaient qu'une fois qu'un dragon meurt, il se transforme en arbre. D'une longueur impressionnante de 15 mètres, l'arbre produit une sève rouge que l'on nomme Sandragon et qui peut être récoltée à partir de l'écorce. Cette substance est encore utilisée à ce jour comme remède ou pour créer des teintures. L'un des arbres les plus grands, les plus anciens et les plus impressionnants du monde est le Baobab de Sunland. Il mesure 22 mètres de haut et a une circonférence de 47 mètres. Il est situé en Afrique du Sud. Ce qui le rend encore plus spectaculaire, c'est le fait qu'il soit naturellement creux à l'intérieur. Un petit salon a donc été installé à l'intérieur de l'arbre en 1933. Au départ, il pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes, mais il peut maintenant en accueillir jusqu'à 60, sans compter que l'arbre date d'il y a plus de 6000 ans. Le bouleau blanc s'est répandu en Scandinavie et dans le nord-est de l'Europe et a trouvé un moyen de réfléchir la lumière. Son écorce est devenue plus claire et, pendant la saison froide, lorsque ses branches gèlent aussi, le spectacle est une sorte de contes de fées hivernales. L'arbre a aussi développé un partenariat avec un champignon qui se connecte à ses racines et se déploie sous la forêt, récupérant les nutriments que les arbres ne peuvent pas atteindre. Pour ses services, l'arbre donne en retour des sucres aux champignons. Le compagnon du bouleau est toxique et ne doit surtout pas être consommé par les gens. Cette amanite est facile à reconnaître, avec son chapeau classique au sommet écarlate et saupoudré de blanc. Un festival naturel à ne pas manquer est la saison des cerisiers en fleurs au Japon. La fleur blanc-rosée est profondément ancrée dans la culture japonaise et va de pair avec un concept spirituel « mono no aware » qui se traduit par le fait que tout est éphémère, même si tout semble parfait et beau. Si tu te rends un jour au Japon, tu verras rapidement que le symbole de la fleur de cerisier est partout, des logos d'entreprise aux vêtements en passant par les articles ménagers. Le parc national de Yosmit, aux Etats-Unis, possédait autrefois une structure arboricole étonnante qui a été transformée en tunnel. Il s'agissait d'un séquoia d'une hauteur de 70 mètres. Il était surnommé Wawana, un mot amérindien qui désigne le hululement du hibou. L'arbre est tombé en 1969 à cause d'une neige abondante, mais il a survécu en tant qu'écosystème pour les animaux, les plantes et les insectes. On l'appelle maintenant l'arbre tunnel abattu. Une espèce d'arbre connu sous le nom de Penancia bailisiana est la plante la plus rare sur Terre. Le Guinness Book des records a enregistré un seul arbre de son espèce au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. Il n'a pas toujours été aussi solitaire, mais les humains ont amené des chèvres sur l'île qui ont grignoté tous les autres membres de sa famille. Heureusement, les scientifiques cherchent des moyens de planter de nouveaux spécimens. Tu es en pleine randonnée dans la nature sauvage à la recherche d'un endroit sûr où installer ton campement. Tu n'entends que les feuilles et les branches qui craquent sous tes pas. Des écureuils courent dans un arbre là-bas. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Tu remarques quelque chose d'étrange au loin. Entre les arbres, on dirait une sorte de structure en béton. Bizarre. À ce moment, tu t'es déjà enfoncé d'une trentaine de kilomètres dans les bois et il n'y a pas de ville ou de village à proximité. Du moins, pour autant que tu saches. Tu décides donc de sortir des sentiers battus avec tes amis pour aller voir de plus près. Mais en vous approchant, vous réalisez qu'il n'y a rien d'autre ici. Hmm, qu'est-ce que ce machin fait là ? Littéralement, au milieu de nulle part. Et il ne semble même pas mener à quelque chose. Tu enfiles ta casquette de Sherlock Holmes et tu mènes l'enquête. Voyons, peut-être y avait-il une vieille maison ou un manoir ici qui s'est effondré au fil des ans et dont la seule chose qu'il reste est cet escalier. Mais bizarrement, après avoir fait le tour de cette étrange structure, tu réalises qu'il n'y a aucune trace de ruine ni même de fondation. C'est comme si quelqu'un avait découpé un escalier de sa maison comme dans un gâteau et l'avait déposé ici sans aucune raison. Ok. Tes amis et toi n'avaient pas vraiment envie de vous rapprocher. Il y a un truc qui cloche. Plus tu regardes cette structure, plus tu crois sentir une présence effrayante. Quelque chose te dit que tu devrais probablement quitter la zone et aussi vite que possible. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ces découvertes d'escaliers incongrus trônant tout seuls dans les bois sont étonnamment courantes. Certains sont en bois, d'autres en briques ou en pierre. Certains ont l'air anciens alors que d'autres semblent avoir été terminés la veille. La seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ne mènent absolument nulle part et qu'ils se trouvent tous dans des endroits bien mystérieux. L'un des plus célèbres se trouve à Chesterfield dans le New Hampshire, un long escalier d'allure médiévale fait de pierre avec des voûtes romanes au beau milieu des bois. On pense qu'il faisait partie du château de Madame Antoinette Chéry, une chanteuse parisienne des années folles. Ce château serait vieux de près d'un siècle et il a été redécouvert en 1962. Cette fois encore, il n'y avait rien d'autre qu'un escalier. Un autre ancien escalier mystérieux dateraient d'il y a 9000 ans. Il se trouve dans une forêt en Italie. Il ressemble à une volée de marche qui mène à une minuscule plateforme au sommet. Pourquoi se donner la peine de le construire s'il ne mène nulle part ? Eh bien, certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de tour à la fonction rituelle, mais ce ne sont là que des suppositions. Il se trouve une anomalie géoïde dans l'océan Indien, tout simplement connue sous le nom de dépression de l'océan Indien. Elle produit la plus grande force gravitationnelle naturelle déformante au monde. Les dépôts de minéraux lourds, les nombreuses fosses en eau profonde et les réservoirs de magma présents perturbent le champ magnétique de cette zone. La gravité terrestre change dans différents endroits de la planète. Cela permet aux chercheurs d'étudier certains modèles et de comprendre ce qui se passe sous la surface. Des champs de gravité plus élevés signifient généralement que les matériaux sont plus denses en dessous et vice-versa. Certains scientifiques pensent que l'anomalie pourrait être une crevasse dans le manteau de la planète qui remonterait jusqu'à la croûte terrestre. L'île de Niaou semble se passer allègrement de tout progrès moderne. On n'y trouve aucune voiture car les habitants se déplacent à pied ou à vélo. Pas étonnant qu'ils aient l'air en forme. Ils vivent sans eau courante, sans Internet et sans magasin. La seule école de toute l'île est alimentée par l'énergie solaire au moyen d'un générateur d'appoint. Et ce qui est génial, c'est que c'est la seule école de l'État qui soit alimentée par le soleil. Un habitant de l'île explique certaines règles de base que les résidents permanents doivent respecter. S'ils les enfreignent, ils peuvent être expulsés. Maintenant, non loin de Bangkok, dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Ces roches ressemblent à trois baleines qui nagent ensemble. Ce magnifique motif créé par la nature est aujourd'hui connu sous le nom de rocher des trois baleines. Il y a des millions d'années, cette région n'était qu'un désert, mais la terre était en train de changer. Petit à petit, le grès a été écarté par les mouvements des plaques tectoniques et l'érosion. C'est ainsi que ces formations spectaculaires ont été créées. Si tu décides d'explorer le parcours autour des trois baleines, tu y trouveras des cascades ainsi qu'une faune et une flore abondantes. Situées sur les péninsules du Yamal et du Guidan, ces vastes fosses ont été découvertes en 2014. Elles semblent toujours en constante évolution. Les fosses tentent à s'élargir de sorte que les gens les repèrent de plus en plus souvent. Bien sûr, les théories sur la façon dont elles sont apparues ne manquent pas. Les hypothèses vont de l'impact de météorites à l'activité d'anciennes civilisations. Mais l'explication la plus répandue est que c'est le méthane qui a réagi aux molécules d'eau après que le permafrost de la planète ait commencé à fondre. Cela aurait entraîné l'éclatement de bulles de méthane à travers la glace. Ces cratères pourraient avoir des milliers d'années, mais personne n'en est certain. Tu te rends dans l'état du Nouveau-Mexique, dans la petite ville de Taos. 2% des habitants y entendent tous les jours un étrange bourdonnement dans l'air. Certains pensent que ce son est lié d'une manière ou d'une autre aux technologies utilisées par les envoyés d'autres galaxies. Il existe aussi une légende selon laquelle quelque chose de sinistre se tapirait dans la ville. On murmure que Taos est maudite. Un mauvais esprit ou quelques fantômes puniraient les gens pour une faute commise par leurs ancêtres dans le passé. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer la nature de ce son. Une autre théorie avance qu'il serait causé par l'acoustique inhabituelle de l'endroit, tandis que d'autres pensent que ce bourdonnement n'est rien qu'une hallucination collective. Certains pourraient l'entendre pour la simple raison que tout le monde en parle et nos esprits génèreraient l'illusion d'un son qui n'existe pas vraiment. Ce son n'est pas non plus le même pour tout le monde. Pour certains, c'est une vibration grave, pour d'autres, c'est plutôt un bourdonnement. Mais ce n'est pas le seul endroit où tu puisses entendre ces bruits étranges. On l'appelle le hum et des gens du monde entier prétendent l'avoir entendu. Certains habitants d'un petit village d'Écosse le décrivent comme un bourdonnement grave et épais. Tandis que des habitants de Floride auraient également distingué un bruit similaire. On ne sait pas exactement quand ce phénomène est apparu, mais la première fois que la presse a commencé à en parler, c'était dans les années 1970, en Angleterre. De plus, il existe des traces écrites d'un bourdonnement mystérieux datant de près de 200 ans. Selon certaines estimations, seuls environ 2% des gens sur la planète peuvent entendre ce fameux hum. Peut-être que leurs oreilles captent des ondes de basse fréquence ou peut-être que la raison est tout autre. Un volcan en Indonésie crache de la lave bleu vif et produit des flammes bleues et violettes électriques. Ce phénomène se produit parce que ce volcan a des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Il a donc aussi une odeur nauséabonde assez caractéristique. Mais je m'égare. Lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air chaud et brûlant, ils sont enflammés par la lave en fusion et deviennent bleus. Tu peux aussi trouver le plus grand lac acide du monde à l'intérieur de ce cratère. Oui, cet endroit est une vraie plaie. Ce n'est pas non plus pour rien que les rivières et les lacs sous-marins sont appelés des bassins de saumure. La salinité élevée rend l'eau qui s'y trouve plus dense que l'eau de mer environnante. C'est pourquoi elles coulent au fond, formant des rivières et des lacs. Ceux-ci ont même leurs propres vagues et ces vagues peuvent parfois heurter les rivages. Si tu descendais dans un sous-marin, il flotterait facilement à la surface d'un bassin de saumure. Mais sans sous-marin, nager dans un tel environnement serait trop risqué. Il contient trop de méthane et de sulfure d'hydrogène toxique. Oui, je m'en passerais bien aussi. Mais fais-toi plaisir. La grotte des cristaux au Mexique abrite des formations cristallines parmi les plus uniques au monde. Grâce aux conditions extrêmement rares qui règnent dans la grotte, les cristaux y atteignent des tailles phénoménales. L'air est incroyablement humide et l'eau contient des tonnes de minéraux qui stimulent la croissance de ces géants d'un blanc laiteux. Certains d'entre eux sont plus longs que des poteaux téléphoniques. Les rouleaux de neige cylindriques se produisent lorsqu'une rafale de vent commence à faire rouler de la neige sur une pente enneigée, un peu comme pour faire une boule de neige. Mais si c'était une boule, elle finirait par devenir trop lourde pour que le vent puisse la déplacer. Sauf qu'ici, le centre du rouleau est creux. Cela se produit parce que sa couche intérieure est trop fine et est emportée par le vent à mesure que le rouleau se forme. Et ça rend l'objet plus léger qu'une boule de neige. C'est aussi pour cela qu'il roule plus loin. Malheureusement, les rouleaux de neige sont rares car ils ont besoin de conditions bien précises pour apparaître. La dépression de Danakil en Éthiopie est probablement l'un des endroits les plus bizarres que tu verras. Elle est constellée de sources chaudes aux couleurs de néon, de bassins de lave et de vastes étendues de sel. Tu dois être particulièrement prudent là-bas. Des gaz toxiques tourbillonnent au-dessus des phénomènes hydrothermaux. Et de nombreux bassins sont extrêmement acides. Alors ne va pas t'y baigner, attend au moins 30 minutes après le déjeuner. Non, je plaisante. Et enfin, il n'y a rien de mystérieux dans ces 28 000 canards en caoutchouc retrouvés dans les mers en 1992. Un bateau transportant des jouets pour le bain a perdu sa cargaison dans l'océan alors qu'il voyageait de Hong Kong vers les États-Unis. Certains de ces canards y flottent toujours plusieurs décennies plus tard. Ils ont été repérés en Amérique du Sud, en Alaska, à Hawaï et même en Australie. Et ils rendent toujours l'heure du bain aussi amusante. Oh, poète poète les petits canards ! Tsunami du Boxing Day, Indonésie Un tremblement de terre sous-marin se déclenche dans la matinée. Ces secousses provoquent une série de vagues de tsunamis. La plus grande atteint la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Megatsunami du volcan Hunzen Une puissante éruption volcanique déclenche un glissement de terrain à partir d'un dôme de lave vieux de 4000 ans. Elle traverse la ville de Shimabara et atteint la mer déclenchant un megatsunami. Megatsunami du barrage de Vaillante, Italie. Un glissement de terrain entraîne 255 millions de mètres cubes de forêt, de terre et de roche dans le lac. Un sombre mur d'eau obscurcit le ciel au-dessus d'un petit village au pied du barrage de Vaillante. Puis, dans un rugissement assourdissant, la vague dépasse le bord du barrage en portant tout sur son passage. Megatsunami du mont Saint-Hélène, Etats-Unis La partie supérieure du mont Saint-Hélène s'effondre provoquant un énorme glissement de terrain. Une partie de cette avalanche plonge dans le lac Spirite. Cela pousse les eaux du lac dans une série de vagues presque aussi hautes que la tour Eiffel. Tsunami de la baie de Lituya en Alaska. Un glissement de terrain provoqué par un tremblement de terre crée une méga vague. Elle déferle sur le cap et emporte les arbres, les plantes et le sol jusqu'aux substrats rocheux. Molokai, Hawaï. Un tiers du volcan Molokai s'effondre dans l'océan Pacifique. Cela provoque un tsunami de la taille du deuxième plus grand bâtiment du monde, la tour de Shanghai. Les vagues atteignent le Mexique et la Californie. Tsunami de l'astéroïde du Yucatan. L'astéroïde qui aurait anéanti les dinosaures frappe la péninsule du Yucatan. Il crée un méga tsunami le plus grand de l'histoire de la Terre. La première vague est presque deux fois plus grande que le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Ouragan Mitch Mitch se forme dans la partie occidentale de la mer des Caraïbes. Très vite, il se renforce pour devenir le huitième ouragan le plus puissant de l'Atlantique. La tempête déverse 10 cm de précipitation par heure pendant deux jours au Honduras. Elle provoque de terribles coulées de boue et des inondations. Ouragan Allen D'une puissance extrême, la tempête est l'une des rares à atteindre la catégorie 5, la plus élevée possible. Elle cause plus de 2 milliards de dollars de dégâts. The Great Hurricane Après s'être abattue sur la Barbade, la tempête poursuit sa route dévastatrice. Elle arrache l'écorce des arbres qui poussent en Martinique et à Sainte-Lucie et se propage plus long. Cette terrible catastrophe naturelle dure 6 jours. Ouragan Dorian C'est le plus puissant cyclone tropical à avoir frappé les Bahamas. L'ouragan rase la plupart des structures sur ses îles et les emporte dans la mer. Ouragan Vilma La tempête se produit dans la mer des Caraïbes près de la Jamaïque et se dirige vers l'ouest. Deux jours plus tard, elle gagne suffisamment de puissance pour se transformer en l'ouragan le plus intense jamais enregistré dans l'océan Atlantique. Ouragan Patricia Une tempête régulière développe un œil bien défini et se transforme en ouragan de catégorie 5 en 24 heures seulement. À un moment donné, elle se déplace plus vite qu'une Ferrari roulant à sa vitesse maximale. Cela fait de Patricia le cyclone tropical le plus intense jamais enregistré dans le monde. Tremblement de terre du Kamchatka Il se produit au petit matin à 130 kilomètres des côtes du Kamchatka. Le tremblement de terre engendre un tsunami. Les deux premières vagues sont catastrophiques jusqu'à 18 hètres de haut. La troisième est beaucoup plus faible. Tremblement de terre de Valparaiso, Chili Il se produit vers 5 heures du matin à la limite de deux plaques tectoniques. Le tsunami déclenché par le tremblement de terre détruit 1000 kilomètres de la côte chilienne. Tremblement de terre de Tohoku, Japon. Les premiers tremblements commencent à une profondeur sous l'eau. Le séisme est si fort qu'il déplace l'île principale du Japon. Il déplace également la planète entière de 25 centimètres sur son axe et augmente sa vitesse de rotation. La catastrophe déclenche également un tsunami avec des vagues de 40 mètres de haut qui se déplacent sur une distance de 10 kilomètres à l'intérieur des terres. Tremblement de terre dans l'océan indien Sumatra Une rupture le long de deux plaques tectoniques déclenche un tremblement de terre sous-marin. Il commence vers 8 heures du matin près du nord de Sumatra en Indonésie. Il déplace la planète de 1 centimètre et déclenche des tremblements de terre dans le monde entier jusqu'en Alaska. Tremblement de terre du vendredi saint Alaska Le plus puissant tremblement de terre enregistré en Amérique du Nord dure 4 minutes et 38 secondes. Une fissure de 1000 kilomètres de long provoque de terribles glissements de terrain et un tsunami de 8 mètres de haut. Les zones situées à 300 kilomètres de distance sont soulevées de 10 mètres. D'autres endroits s'affaissent de 2,5 mètres de façon permanente. Valdivia, Chili Le grand tremblement de terre chilien commence dans l'après-midi et dure pas moins de 10 minutes. La catastrophe touche une zone de la taille de la Californie. Il déclenche des tsunamis qui atteignent les côtes de Hawaï, du Japon, des Philippines, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une tornade moyenne dure généralement moins de 10 minutes mais il y a des exceptions. Tornade d'El Reno Elle est considérée comme la plus grande tornade au monde si l'on se base sur sa largeur à son apogée elle a atteint un diamètre de 4 km. Tornade de Perryville, Etats-Unis Elle se produit vers 2h du matin et commence par abattre des arbres à bois dur et détruire des constructions en pierre. Ensuite, le tourbillon devient plus fort. Il rase des bâtiments de deux étages, emporte et fait voler des voitures comme s'il s'agissait de jouets. Tornade de Bridge Creek Moor Lorsque la tornade arrive dans la ville de Bridge Creek, sa largeur est à son maximum 1,5 à 2,5 km. La vitesse du vent dans la tornade atteint plus de 450 km par heure. Cette catastrophe naturelle cause 1 milliard de dollars de dégâts. Manitoba, Canada Une tornade exceptionnelle fait rage pendant près de 3 heures. Elle brise des centaines d'arbres et de poteaux électriques, endommage les routes et les fermes, mais épargne miraculeusement chaque ville sur son passage. Three State Tornado, Etats-Unis La tornade la plus longue du monde parcourt 350 km à travers le Missouri, l'Illinois et l'Indiana. La trajectoire moyenne d'une tornade ne dépasse généralement pas à 8 km. Tupelo, Gainesville, Etats-Unis Un système complexe d'au moins 12 tornades individuelles anéantit tout sur son passage. Les tornades déclenchent également de graves inondations soudaines qui aggravent encore la situation. Glissement de terrain de Vaillant, Italie A 22 heures, un glissement de terrain d'un volume équivalent à celui de 100 grandes pyramides de Gizeh se détache du sommet du Mont Toc. Il tombe dans le réservoir du barras de Vaillant, produisant une vague de tsunamis plus haute que le Golden Gate Bridge de San Francisco. Yunnan, Chine Une avalanche de roches, de pierres et de boues, si grosses qu'elles pourraient remplir le port de Cypne, forme un barrage sur la rivière Jinsha. Fleuve Ida, Japon Suite à une tempête de pluie, l'équivalent de 300 000 piscines olympiques de débris s'écoule avant d'être arrêtée par un autre glissement de terrain plus précoce. En cours de route, le glissement emporte deux autobus hors de la route. Pérou Un éboulement fait barrage au Rio Mantaro, un long fleuve qui traverse le centre du Pérou. L'ensemble du processus ne prend pas plus de 3 minutes, ce qui signifie que l'écoulement se déplace à une vitesse pouvant atteindre 140 km par heure. Il laisse également une traînée de débris de 8 km de long. Barrage du Soil, Tadjikistan Déclenché par un tremblement de terre de magnitude 7,4, l'éboulement tombe dans la rivière Murgab et bloque son débit. C'est ainsi qu'apparaît le barrage du Soil, l'un des plus hauts du monde. Mont Saint-Hélène, Etats-Unis A 8h30, un tremblement de terre désastreux fait glisser toute la face nord du Mont Saint-Hélène. C'est le plus grand glissement de terrain enregistré au monde. Il débouche une cheminée volcanique et engendre une éruption catastrophique. North Bonneville, Etats-Unis Au milieu du 15e siècle, un grand tremblement de terre se produit. Une quantité incroyable de débris se précipite depuis Table Mountain. Il couvre plus de 13 km² et bloque le fleuve Columbia avec un barrage de 61 mètres de haut et de 6 km de long. En Russie, sur les rives de la mer Baltique, se trouve un parc national énigmatique. La forêt dansante est un endroit qu'aucun scientifique n'a réussi à expliquer jusqu'à présent. Les pins y sont tous courbés et tordus en boucle et en spirale. Cette forêt n'existe que depuis le début des années 60, époque à laquelle les arbres ont été plantés afin de rendre plus stable le sable des dunes de cette zone. Selon une théorie, c'est le manque de stabilité des sols qui aurait provoqué la déformation des pins. D'autres théories mettent ces arbres tordus sur le compte de la puissance des vents ou encore de force surnaturelle. Selon certains, des énergies positives et négatives convergeraient dans la forêt provoquant ces formes étranges. Une légende locale dit qu'en passant dans le cercle d'un arbre, on ajoute une année à sa vie ou que l'on peut faire un vœu. J'aime bien cette légende. Et puisqu'on parle d'arbres bizarres, il y en a un qui pousse dans la région du Piémont en Italie. Si tu fais le voyage, tu verras un cerisier qui a grandi au sommet d'un murier. Et le plus étrange, c'est que les deux arbres sont en parfaite santé. Une tempête permanente fait rage au pôle nord de Saturne et sa forme est très étrange. Elle est hexagonale. C'est probablement dû au gradient des vents. La longueur totale de cette configuration nuageuse est de 14 500 km, ce qui représente environ 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Cela fait des années que l'on observe cet hexagone, mais le plus mystérieux est qu'il change de couleur. Il était autrefois turquoise et il a récemment pris une teinte dorée. La raison de ce changement de couleur est que le pôle se trouve progressivement exposé à la lumière du soleil à mesure que les saisons changent. La pluie n'est pas une chose rare à Oakville, dans l'état de Washington. Mais celle qui tomba un jour sous la forme de grumeaux de gelée est encore à ce jour sans explication précise. On assista à cette étrange pluie sur une zone d'environ 58 km². Ceux qui s'en approchèrent ressentirent plus tard des symptômes semblables à ceux de la grippe. Qu'étaient-ce donc ces grumeaux ? Des scientifiques affirmèrent qu'ils contenaient des globules blancs humains. Des tests ultérieurs récusèrent cependant la présence de noyaux caractéristiques des leucocytes. Certains dirent ensuite qu'il pouvait s'agir de méduses évaporées ou peut-être même de déchets provenant d'un avion de ligne. Les pierres glissantes, également appelées pierres mouvantes, se déplacent toutes seules dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie, laissant de longues traces dans la terre et le sable sur leur passage. Diverses séquences en accélérée ont été réalisées afin de témoigner de l'étrange phénomène. Les scientifiques ont même installé des navigateurs GPS sur certaines pierres afin de démontrer leur vitesse considérable. Selon plusieurs chercheurs, ces déplacements seraient dus aux fines couches de glace qui se forment pendant la nuit dans la vallée et font glisser les pierres avant de fondre ensuite pendant la journée. Mais peut-être que quelqu'un écoute tout simplement les Rolling Stones dans le coin. Non, probablement pas. Le cratère de Batagaïka en Sibérie ressemble à l'entrée des enfers. Il fait environ un kilomètre de long et plus de 86 mètres de profondeur. Mais il ne cesse de croître. Plus il s'approfondit, plus il expose ses couches souterraines. Ces strates nous révèlent à quoi ressemblait notre planète il y a des milliers d'années et les dépressions nous renseignent sur les climats d'autrefois. Le cratère est apparu dans les années 60 à l'occasion d'une rapide déforestation. Les arbres ne jetaient plus d'ombre sur le sol et la chaleur a augmenté. La fonte du permafrost a ensuite entraîné la formation du cratère. Le bourdonnement de Taos au Nouveau-Mexique rend les habitants de cette ville complètement dingue depuis les années 1990. Ce bruit à basse fréquence prive les gens de sommeil et les épuise. Des scientifiques ont essayé de trouver la source de ce bourdonnement en vain jusqu'à présent. Divers bourdonnements ont également été entendus au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, et dans d'autres régions des États-Unis. Heureusement, seulement 2% de la population mondiale est capable de les entendre. On attribue leurs causes aux appareils mécaniques, à différentes perturbations du système auditif et même à certains animaux. Le bourdonnement de West Seattle, par exemple, a été attribué à des poissons-crapauds. Le cercle de fées, aussi appelé rondes sorcières ou mycélium annulaire, est une mystérieuse formation circulaire de champignons qui apparaît dans les prairies et les zones forestières. Les raisons pour lesquelles ces champignons s'alignent de cette façon font l'objet de nombreux débats. Selon certaines superstitions, les fées, en dansant, brûleraient les sols, ce qui provoquerait une croissance rapide des champignons. On a découvert au Costa Rica un ensemble d'environ 300 sphères mégalithiques. Les habitants les appellent « Las bolas », ce qui signifie simplement « les boules » en français. Ces pierres sont presque parfaitement rondes. Certaines d'entre elles sont énormes, pesant jusqu'à 16 tonnes. Par ailleurs, elles sont faites de différents matériaux, de gabbro, de calcaire et de grès. Elles étaient jadis placées juste devant la demeure des chefs, mais leur origine nous est encore inconnue. Certains prétendent que ces pierres seraient originaires de l'Atlantide. Hum, ouais. Si tu vas voir le Mekong fin octobre, tu auras la chance d'apercevoir des boules lumineuses surgir de l'eau et s'élever dans les airs. Les habitants de la région appellent ces boules lumineuses boules de feu des Nagas. La taille des feux varie. Ces boules rougeâtres peuvent être aussi petites qu'une étincelle et aussi grandes qu'un ballon de basket. Il peut y avoir des dizaines, voire des milliers de boules chaque nuit. Les scientifiques ne disposent d'aucune explication précise concernant ce phénomène, mais ils pourraient être dus au gaz inflammable dégagé par les marécages. Certains habitants superstitieux pensent qu'elles sont dues à un serpent géant qui vit dans le fleuve. Au Minnesota, sur la rive nord du lac supérieur, se trouve un parc surtout connu pour abriter le Devil's Kettle, ou bouilloire du diable. Il s'agit d'une chute d'eau qui se sépare en deux. Une partie de la rivière continue, tandis que l'autre partie disparaît dans un trou du sol. Si tu jettes un objet dans la bouilloire du diable, il ne réapparaîtra pas. Les scientifiques ne savent toujours pas où va l'eau qui tombe dans le trou. La Devil's Kettle est considérée comme dangereuse parce qu'il est presque impossible d'en retracer le cours. Et oui, pas le meilleur endroit où faire du tubbing. Les grunions sont des poissons connus pour leur étrange rituel d'accouplement. Les femelles sortent de l'eau et grimpent sur la rive. Elles enfoncent leur queue dans le sable pour y pondre des oeufs. Après fécondation par les mâles, les oeufs restent cachés dans le sable. La marée haute arrive et emporte à la mer les petits qui viennent d'éclore. Les scientifiques ne parviennent toujours pas à expliquer ce mode de reproduction. Les habitants de la campagne du centre de la Norvège au-dessus de la vallée Desdalen peuvent souvent voir des lumières flottantes blanches, jaunes et rouges traverser le ciel. Ces lumières apparaissent de jour comme de nuit et dans les années 80, elles furent même aperçues entre 15 et 20 fois en une seule semaine. Les lumières Desdalen peuvent durer quelques secondes et parfois plus d'une heure. Les lumières bougent, semblent flotter ou même se balancer. Certains scientifiques pensent que c'est de la poussière de fer ionisée qui est à l'origine de ces lumières. D'autres disent que le phénomène est dû à une combustion de sodium, d'oxygène et d'hydrogène. Mais la plupart des gens pensent qu'il s'agit tout simplement d'avions. Le parc de Yellowstone possède un célèbre lac bouillonnant, mais ce n'est pas le seul endroit au monde où l'eau est naturellement en ébullition. Au plus profond de l'Amazonie se trouve la rivière Chanet-Timpishka. Longue de 6,5 km et chaude en permanence. Son nom signifie « bouillie par le soleil ». En fait, elle n'est pas vraiment bouillante, mais elle peut atteindre 91 degrés Celsius. Suffisant pour cuire des pâtes. Euh, on essaie ? La température la plus basse y est d'environ 45 degrés Celsius. Ce phénomène est inexplicable étant donné qu'il faudrait que la rivière se trouve à proximité d'un volcan pour que l'eau atteigne de telles températures. Or, le volcan le plus proche se trouve à 640 km de distance. Autre possibilité, une faille souterraine. Dans l'ouest du Venezuela, les personnes qui vivent près du fleuve Catatumbo n'ont pas peur de la foudre, car ils la voient presque toutes les nuits. Cela commence vers 19h et ne s'arrête pas avant l'aube. La foudre éternelle du Catatumbo s'est arrêtée une fois pendant quelques mois, de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse. Ou peut-être qu'il n'y avait plus d'électricité. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait en raison de la rencontre de courants d'air froid et chaud dans la région. Selon une autre théorie, la foudre pourrait être due à la présence d'uranium dans le substrat rocheux. En parlant d'éclairs, je dois filer. Salut ! Tu sens un grondement venant d'en bas. Non, ce n'est pas ton ventre. C'est un son grave et inquiétant. Tu lèves les yeux et tu vois des lumières étranges suspendues au-dessus du sol. Elles ressemblent à des boules de lumière scintillantes qui planent haut dans le ciel. Ta gorge devient sèche et tu déglutis. C'est ce qu'on appelle des lumières de séisme. Ce phénomène est mal compris, mais des témoins affirment l'avoir observé sous différents aspects. Il peut se présenter sous la forme de boules lumineuses, d'éclairs en feuille, de serpentins et d'une lueur constante dans le ciel. Peu après, un fort tremblement de terre se produit. Les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi ces lumières apparaissent. Et d'ailleurs, elles n'apparaissent pas toujours. Certains pensent que c'est une réaction des gaz souterrains libérés dans l'atmosphère. Maintenant, un tremblement de terre commence à se produire. Mais, heureusement pour toi, il n'est pas aussi fort que tu t'y attendais. Le sol tremble, mais tu arrives quand même à garder ton équilibre. Le tremblement s'arrête aussi brusquement qu'il a commencé et tu rentres chez toi à pied. Sur le chemin du retour, tu vois un éclair et entends comme un claquement de fouet. La foudre a frappé un arbre isolé près de l'endroit où tu étais. L'arbre a pris feu et... une colonne de flammes s'élève vers le ciel. Toujours pas de pluie et la colonne monte de plus en plus haut. As-tu entendu parler d'un phénomène appelé tornade de feu ? Il se produit lorsque le vent est pris dans un cercle près du sol à cause de la différence de pression de l'air. Ces mini-tornades sont généralement faciles à remarquer. De petits gravats, de la poussière, du sable et des feuilles s'élèvent dans les airs et commencent à voler en cercle rapide. Si une source de feu se trouve à proximité, l'entonnoir peut l'aspirer et l'attiser comme un soufflet. Les flammes s'enroulent, montent toujours plus haut et finissent par créer une tour flamboyante. Heureusement, les tornades de feu ont une durée de vie très courte et ne causent généralement pas beaucoup de dégâts. N'essaye pas de te cacher de la tempête sous cet arbre-là. Tu peux trouver cette plante inhabituelle en Floride et sur certaines parties du pourtour caribéen. Extérieurement, elle ne semble pas particulièrement spéciale. Un tronc gris, des feuilles vertes et des fruits semblables à de petites pommes. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne jamais cueillir ses pommes et de ne jamais rester à côté de l'arbre, surtout s'il pleut. Voici le mentionnillier qui est considéré comme l'arbre le plus dangereux du monde. Son tronc, son écorce, ses branches et ses fruits contiennent un jus toxique. Une seule goutte de ce liquide corrosif peut endommager ta peau. L'arbre peut sécréter ce jus et si tu le touches accidentellement, tu risques de te brûler la main. Lorsqu'il pleut, des gouttes d'eau tombent sur l'arbre et se mélangent au poison. L'eau peut aussi rebondir sur l'écorce et se retrouver sur ta peau. C'est pourquoi tu ne dois pas non plus te tenir à proximité. Il n'y a presque aucun autre arbuste ni de champignons qui poussent aux alentours. Les animaux évitent ces arbres et les gens ne les coupent pas et ne cueillent pas ces fruits. On ne peut pas non plus faire de feu avec ses branches. Le bois qui brûle dégage une fumée toxique qui peut abîmer les yeux. Les locaux connaissent bien cet arbre. Mais les touristes et les voyageurs peuvent se blesser accidentellement. C'est pourquoi la plupart des mentionniliers sont marqués à la peinture ou portent un panneau d'avertissement. Dans l'ouest du Venezuela, les habitants qui vivent près de la rivière Catatumbo n'ont sûrement pas peur des éclairs car ils en voient presque tous les soirs. Ce phénomène commence vers 19h et continue jusqu'à l'aube. L'orage éternel de Catatumbo s'est arrêté une seule fois pendant quelques mois de janvier à mars 2010. C'était probablement dû à la sécheresse ou peut-être que la charge s'est épuisée. En 1991, un scientifique a suggéré que le phénomène se produisait à cause de la rencontre de courants d'air froid et d'air chaud dans la région. Selon une autre théorie, les éclairs pourraient être dus à la présence d'uranium dans la roche-mer. Tous les éclairs ne se produisent pas à l'intérieur des nuages. Il existe un phénomène rare appelé orage volcanique. La foudre se produit au-dessus d'un volcan dont le plus célèbre se trouve au Japon. Il entre en éruption presque tous les jours et crache des nuages noirs très haut dans les airs. Donc, nous avons des nuages de volcans super effrayants et des éclairs avec ça. Les éclairs ordinaires se produisent pendant un orage lorsque des cristaux de glace se heurtent les uns aux autres. Lors d'un orage volcanique, des cendres s'entrechoquent créant de la friction et des étincelles qui illuminent le ciel. Dans l'endroit le plus chaud et l'un des plus secs de la Terre, le désert de Danakil en Afrique de l'Est, les températures dépassent souvent les 50 degrés Celsius. Ce paysage hors du commun compte de nombreux volcans et geysers actifs qui crachent des gaz toxiques comme le chlore et le soufre. Les eaux d'un verre éclatant, d'un bleu électrique et d'un jaune vif sont toutes des eaux de pluie et de mer réchauffées par le magma. Un faux pas ici peut être mortel. Le phénomène suivant s'est produit en juin 2009. Les habitants de certaines régions du Japon ont quitté leur maison après une forte averse pour découvrir des poissons, des grenouilles et des tétards partout. Les champs, les routes, les pelouses et les toits étaient jonchés de ces créatures aquatiques. Un homme a été choqué de voir 13 carpes sur et autour de son camion. Apparemment, il s'est arrêté pour les compter. Personne ne sait avec certitude d'où venait cette étrange pluie. Mais la théorie la plus populaire affirme qu'une puissante trombe marine a ramassé toutes ces créatures. Elle les a ensuite transportées dans la haute atmosphère et a lâché les animaux sur la terre ferme et sur les populations sans méfiance qui se trouvaient en dessous. Et maintenant, bienvenue au lac Abraham au Canada. Il est complètement gelé. Tu marches sur la glace transparente et tu regardes ce qui se trouve en dessous. Pas de poissons, juste de mystérieuses bulles gelées. Elles ressemblent à de petits nuages figés dans la glace ou à des méduses qui ont oublié d'emporter leur manteau d'hiver. Il y a des milliers de ces petites bulles qui sont en fait composés de méthane. Mais n'essayez pas de creuser un trou dans la glace pour les toucher. Le méthane est très inflammable. Il est créé par des bactéries qui mangent des feuilles, de l'herbe, des insectes ou d'autres substances organiques qui se retrouvent dans le lac. Lorsque le méthane touche l'eau glacée, il se transforme en dizaines de milliers de petites boules gelées. Lorsque la glace fond, elles éclatent et grésillent. On trouve des lacs similaires près de certains rivages de l'océan Arctique. Là-bas, la taille des bulles peut atteindre plusieurs fois la taille d'une montgolfière. Magnifique, mais pas sans danger. Le phénomène suivant se produit en Indonésie sur l'île de Java. Tu arrives devant un volcan majestueux, envahi par l'herbe et les arbres. Le volcan semble endormi, mais de la fumée s'en échappe. Tu montes au sommet, épuisé, fatigué, en sueur, tu es prêt à te rafraîchir. Bravo, tu as réussi à atteindre le sommet. Tu regardes dans la bouche du volcan. Hum, pas de lave bouillante, juste un magnifique lac turquoise et lumineux. On dirait une oasis. C'est le moment idéal pour une baignade rafraîchissante. Tu cours et te prépares à sauter. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est de l'acide. Des gaz sulfureux s'infiltrent dans le lac depuis le dessous du volcan. Le lac lui-même est plein de métaux. Lorsque les gaz les touchent, ils forment cette belle eau turquoise, ou plutôt ce bel acide. Il vaut mieux retourner au village le plus proche, se reposer et revenir le soir quand il fait plus frais. Dans l'obscurité, le lac semble briller. Juste au-dessus de lui, tu vois des petits nuages lumineux qui explosent. Des gaz sulfureux sortent du lac, se combinent à l'air et s'illuminent d'un bleu vif. Mais ne t'approche pas trop près. La mer prend une teinte rouge sinistre et aucun être vivant ne peut y survivre. Ce doit être de la magie noire. En fait, ce sont de minuscules algues qui se répandent de façon incontrôlée et donnent à l'eau cette teinte spécifique appelée la marée rouge. Elles contiennent des toxines qui détruisent les mammifères marins, les oiseaux et les tortues ainsi que les créatures qui s'en nourrissent. Pour les humains, le contact se solde par des problèmes respiratoires ou une intoxication. Parfois, d'énormes navires coulent en pleine mer sans raison apparente. En réalité, cela est souvent dû aux poches de bulles que les volcans sous-marins produisent même pendant qu'ils dorment. Ces usines à magma sont cachées sous 2600 mètres d'eau. Lorsqu'elles se réveillent, elles agissent comme des volcans terrestres et peuvent provoquer des tsunamis destructeurs. Cet arbre ressemble à une bouteille. Pas étonnant qu'on l'appelle l'arbre-bouteille. Il pousse en Namibie et attire de nombreux touristes. Mais ne t'approche pas trop près de lui car c'est l'un des plus dangereux sur Terre. Un jus laiteux coule à l'intérieur du tronc. Il est hautement toxique pour le corps humain. Mais le bon côté des choses, c'est que ces arbres ont de belles feuilles roses et blanches avec un cœur rouge. En Australie occidentale, il y a un arbre qui était autrefois utilisé comme prison. Une cellule pour les criminels a longtemps existé à l'intérieur de l'arbre-prison Boab. Les gens y étaient généralement gardés temporairement, juste pour une nuit. Après cela, ils étaient emmenés vers leur destination finale. La prison a été construite il y a plus de 1500 ans et a été parfaitement conservée jusqu'à aujourd'hui. Les touristes qui visitent cet endroit peuvent jeter un coup d'œil à l'intérieur. Hé, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu ? Ouais, moi non plus. Et un arc circumhorizontal. Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. A première vue, ça ressemble à un tableau ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques. Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent ? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelé. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelé vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie ? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie, se trouve un endroit appelé le Salar de Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit ? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascades de sang ? Un film d'horreur ? Moi ! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. OK, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la Rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique ? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel, la structure de Richa formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'Eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusion en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-trembles. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait. La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent ? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plage verte jusqu'à maintenant. Papa Koela, également connu sous le nom de Greensand Beach, est situé à Hawaï, et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton ou micro-algues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplanctons sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton dans le Wyoming se trouve une petite rivière appelée Source Intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux ? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été car c'est à ce moment-là que la Source Intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. est un c'est supplettré. Sous-titrage ST' 501